Salut à toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bon, moi ça va, fatiguée, tu le verras, tu le vois, j'ai des petits yeux. Je suis fatiguée mais c'est la pression qui retombe, d'accord ? Donc c'est peut-être pour ça, mais sinon ça va. Si je fais la vidéo, c'est que ça va, sinon je ne l'aurais pas faite. C'est juste que là, voilà, les choses commencent à rentrer dans l'ordre, on va dire, pour mon mari. Donc il s'est fait opérer mardi, tout s'est très bien passé. C'est juste la douleur qui était relativement insupportable. Et pourtant, pour que mon mari, franchement, il ait mal, il en faut. Donc voilà, c'était juste ça et puis gérer tout le reste et puis tout ça. Et puis le stress, beaucoup le stress. Parce que moi, je vois une fourmi qui manque une patte, j'ai mal au cœur. Alors mon mari en détresse sans pouvoir rien faire, c'était la catastrophe. Mais là, voilà, ça a mieux, il commence à marcher. Donc ça va, comme un papy de 113 ans, mais en tout cas, il marche, voilà. Bon, comme tu l'as vu, on a changé d'angle. J'ai changé l'angle de la caméra. J'en avais marre que ça zoomait des zooms et j'ai compris. Des fois, j'ai des lueurs comme ça, d'intelligence. Pourquoi ça faisait ça ? C'est parce que ma caméra était là, ma baie vitrée est là. Il y avait le contre-jour, ça zoomait, dézoomait. Le machin, il ne savait pas où regarder. Donc j'ai changé, je l'ai mis d'eau à ma baie vitrée. Et comme ça, normalement, ça ne devrait pas zoomer, dézoomer. Pour le moment, ça ne le fait pas. Voilà. Moi, je vais le soigner dans la gueule, mais tu ne le vois pas. Donc voilà, on a changé d'angle. Tu vois une partie que tu ne voyais pas d'habitude. Bon, on va faire les énergies pour ce lundi 4. Je voulais vous remercier aussi pour tous les messages que j'ai reçus. Je ne m'attendais pas à autant de messages. Donc merci infiniment pour vos messages. Je lui ai montré vos messages d'ailleurs à mon mari. Il était très content. Franchement, ça lui a fait plaisir. Donc merci infiniment pour tous vos bons messages. Je m'approche de toi, j'ai la tête qui se coupe. Donc on va faire les énergies pour ce lundi. Je vais te montrer comme ça du coup, parce que je n'ai pas la place pour mettre mon tableau. Comme ça, tu pourras lire le petit texte du lundi. Lundi 4 mars. Je te rappelle que c'est la dernière semaine pour commander ton magnifique oracle des temps anciens. Oracle essentiellement fait pour les débutants. Mais les plus confirmés peuvent aussi. Mais c'est vraiment pour les débutants. Tu as la vidéo de présentation épinglée sur ma chaîne. Donc tu peux aller voir si tu veux. Qu'est-ce que c'est qu'il y a, saut de CR ? Le véhicule. Allez, vas-y, va voir. Mets-toi en route. Le véhicule, le mouvement, les déplacements peut-être pour aujourd'hui. Allez, on part directement sur la vidéo. On ne va pas faire une intro de trois jours. Mais voilà. Ce fut une semaine, une semaine. Quand vous voyez que... Oui, je voulais le dire en vidéo. J'espère qu'il y en a qui écoutent. Quand vous voyez que les consultations par mail sont en rupture de stock, c'est parce que j'en ai un certain nombre et que je préfère faire de la qualité à la quantité. Et quand je vois que je commence à en avoir un petit peu trop, que je ne veux pas faire attendre trois plombes, je mets en rupture de stock le temps de finir. Toutes les consultations par mail ont été clôturées hier. J'ai tout fini hier. Donc, je les remettrai je ne sais pas quand encore. Parce que du coup, je vais me dégager un petit peu de temps. Donc voilà. Pour le moment, il y a les consultations par téléphone. Allez, c'est parti. Donc, on prend l'oracle des temps anciens. Oh ! Le mensonge. Pour faire le tirage. Lundi 4 mars. Je te concentre. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? On a le foyer et on a le temps. Le temps qui peut nous dire justement de prendre le temps. Ça peut être quelque chose en lien avec l'immobilier où on te dit qu'il y a encore un petit peu de patience. Ça peut être la patience. Quand la montre, elle ressort, ça peut nous parler de ralentissement. Pas forcément de ralentissement au niveau du mot obstacle, mais le fait de prendre le temps. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on va te demander de prendre le temps en lien avec quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Alors, attends. Parce que tu as le guide spirituel qui a sauté. Donc, ça pourrait être un message. Peut-être que tu vas un peu trop vite. Peut-être que tu veux trop vite certaines choses. Peut-être que tu ne prends pas le temps de développer quelque chose. Pour moi, je pense que tu vas aller trop trop vite et on te dit de prendre le temps. OK ? Il y a la peur et la nervosité. Alors, peut-être que tu vas accélérer les choses justement parce qu'il y a des craintes. Ou alors, tout simplement, le fait que ça va trop doucement, ça t'amène des peurs et des angoisses. Ce n'est pas grave. Le temps n'est pas ton ennemi. Le temps est ton ami. Il te permet de développer, de te reposer, de réfléchir, de poser les choses. Et avec la maison, on a la négociation. Donc, on a la négociation, on avait le temps. Donc, il peut y avoir des négociations en lien avec le domaine immobilier, un projet immobilier parce qu'il y a le projet juste en dessous qui est ressorti. Il pourrait y avoir... On va te demander de prendre le temps peut-être avant de te positionner sur quelque chose. OK ? En clair, aujourd'hui, il ne va pas trop vite. Et pourtant, j'avais regardé le tarot, j'avais eu la rapidité. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot ? Je vais juste prendre une carte pour voir. On a cette notion de... Cette carte-là, c'est la satisfaction d'un travail en équipe, le travail d'équipe. D'accord ? Donc, peut-être que par rapport à tes projets, être à plusieurs, ça serait intéressant. Mais il y a une forme de satisfaction quand même qui ressort. Bon, il y a cette notion de se battre. Ce n'est pas le gros conflit, ça. Mais il y a le fait de s'acharner qui ressort. Et d'un autre côté, on te dit de prendre du temps pour toi. Oh, tu as le 10 de coupe. Je pense que ces cartes-là, le combat, l'acharnement, le fait de redoubler d'efforts pour avoir ce que tu veux, tu ne vas pas tarder à récolter les fruits de ton effort. Il est peut-être temps de te reposer là, aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas un jour à accélérer quoi que ce soit. Tu vois ? En fait, on va te demander de laisser mûrir le truc un petit peu comme quand ton gâteau est au four. Tu as préparé la pâte, tu as mis ton gâteau au four et tu dois attendre 20 minutes pour qu'il ait fini de cuire. Tu vois ? Là, tu en es autant de pauses, autant de la cuisson par rapport à ton projet. Oh là là, la lumière a changé là. La lumière a changé. J'ai touché le micro, excuse-moi. Allez, tu vois, on a la dépression, le burn-out, on a la fatigue là qui ressort, une grosse fatigue là qui ressort. Ça, ça peut être le fait de cogiter énormément aussi. Tu vois ? La carte de la noirceur, ça peut être le fait de cogiter énormément. Je pense qu'il faut que tu réussisses, tu es un être humain, mais à lâcher tes peurs. Il y a vraiment des pages à tourner. Pas parce que ça s'est mal passé dans le passé que ça a mal se passé dans l'avenir. D'accord ? On a le choix et la décision au centre du tirage. On a la carte de l'amitié qui ressort. Je pense qu'il va y avoir des décisions à prendre. Beaucoup de personnages pour toi aujourd'hui. On a vu le travail d'équipe qui ressortait. On a la carte de l'amitié. On a le hasard, la chance. Le hasard pour moi n'existe pas, mais bon, chacun ses croyances, le hasard ou pas. La formation. Le contrat. Et sur un malentendu, ça pourrait passer. Ça, ça ressort beaucoup aussi. Alors toi, je ne veux pas te mettre la pression. Franchement, mais je pense que tu vas être amené à prendre une décision. Il y a quelque chose qui pourrait se pointer au hasard pour toi. On a les nouvelles. Quelque chose qui pourrait se pointer au hasard pour toi. et tu vas devoir prendre une décision ou faire un choix par rapport à ça. On te conseille d'accepter avec cette carte du contrat. On te conseille d'accepter cette proposition. On a les démarches, les papiers, les écrits qui ressortent. On a le vent qui tourne et on a la réflexion. Prends ton temps de réflexion par rapport aux décisions que tu dois prendre. Tu peux même... C'est rare qu'on ait ce message. Mais tu peux même partager, demander, discuter. avec certaines personnes de ton entourage en qui tu as confiance par rapport à cette décision que tu dois prendre. Je pense qu'ils t'aiguilleront correctement. Je pense qu'ils seront un petit peu dans la même énergie que les cartes et que ce que je suis en train de te dire à te dire. Franchement, c'est une belle opportunité pour toi. Je pense que tu peux accepter. Voilà. On voit que tu vas avoir... Il y a beaucoup de papiers, beaucoup d'écrits qui ressortent pour aujourd'hui. Le vent est en train de tourner. Il y a les nouvelles. Il y a le retour de nouvelles. Donc, tu pourrais avoir des nouvelles qui ressortent dans le jeu. Putain, je suis partie loin là. Attends. Je suis partie, je ne sais pas où. Tu pourrais recevoir des nouvelles de quelque chose que tu as fait, d'une démarche que tu as faite aussi. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'une démarche. On t'a dit de prendre le temps et le repos. J'essaie d'associer tout en fait. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir un choix à faire. Si tu mets tes peurs en avant, tu vas prendre la mauvaise décision, je pense. Donc, vraiment prendre le temps de te reposer et le temps de repos et bien prendre le temps de prendre cette décision parce que c'est quand même quelque chose qui est complètement favorable avec cette carte du contrat. Tu peux signer quelque chose de vraiment très, très sympathique. Je n'ai pas forcément de domaine. On peut voir que c'est en lien avec des démarches que tu as faites. Donc, tu as peut-être envoyé des CV. Tu as peut-être fait des demandes. Il y a beaucoup, beaucoup d'écrits. Tu m'as sorti toutes les cartes d'écrits, de courriers, de lettres. Donc, beaucoup d'administratifs aujourd'hui qui ressortent dans le jeu. Mais on voit, voilà, on te dit vraiment, vraiment, vraiment de te poser et de prendre ta décision en toute conscience. Pas sur un coup de tête, pas sur un coup de peur. Tu es peut-être dans cet état de flip, de burn-out et de dépression. Donc, ne balance pas cette opportunité de suite. Essaye, même si tu n'as pas trop la tête à ça, essaie quand même de réfléchir à cette proposition qui viendra à toi. La carte des amis est très importante dans ton tirage. Si tu n'arrives pas à prendre ta décision que vraiment ça te soule ou que tu n'as pas la tête à ça, n'hésite pas à le partager et en discuter. C'est très rare qu'on te dise de partager des projets ou des opportunités. Aujourd'hui, on te dit que tu peux. Donc, ne reste pas seul dans ton coin à ruminer, à broyer du noir parce que tu pourrais laisser une très belle opportunité. OK ? On voit la colère, l'attention, le stress qui te déstabilise. Ne laisse pas ces énergies-là. Si tu es seul, c'est ce qui va prendre le dessus et ce n'est pas bon. Donc, n'hésite pas à parler ou à communiquer. Certains vont recevoir des nouvelles d'amis. On voit des amis qui ressortent, de la communication, beaucoup de communication. On voit des formations, un coup de chance pour une formation aussi. Certains vont pouvoir engager une ou plusieurs formations. On peut le voir dans le tirage. Beaucoup, beaucoup de nouvelles. On n'est pas forcément sur des blocages aujourd'hui mais beaucoup de paperasses à faire. Beaucoup de paperasses à faire. Certains vont recevoir aussi, tu sais, comme quand tu passes le permis, tu reçois ton permis par courrier, je ne sais pas, qu'un jour après, un mois après, je ne sais plus comment ça se fait maintenant. Tu vois, ce genre de nouvelles, il y a des résultats. Voilà, certains vont recevoir des résultats par courrier aujourd'hui. Le vent tourne. J'espère que tu en auras conscience. Allez, on va aller regarder un petit peu les autres domaines parce qu'on est parti sur des petites vidéos maintenant. On ne va pas trop discuter. Domaine professionnel, il y a des démissions, il y a des ruptures qui sont acceptées, on s'en va. Alors, tu as le départ avec la carte, alors tu as le travail et toi, la carte du consultant, tu as le départ, le véhicule, le mouvement, la démission, les valises, on prend ses valises, au revoir président, et on a le déménagement. Ça peut nous parler de mutation, ça peut nous parler de rupture, ça peut nous parler de reconversion, ça peut nous parler de changement interne ou externe. il y a un gros changement qui ressort dans le domaine professionnel. Franchement, tu vois, la carte de l'escroc, là, du vol qui ressort, on nous dit que c'est éphémère, enfin en tout cas, je n'ai pas ressenti. Il y a la carte de la protection avec le parapluie. On a les festivités qui ressortent aussi. Tu vois, au niveau énergie, on a l'isolement et la solitude. Ce n'est pas le jour à rester seul ou en tout cas, on est en train de te dire peut-être de sortir justement de cet isolement et de cette solitude et de renouer un petit peu avec le monde extérieur parce que ça ne va plus du tout. Tu nourris trop quelque chose de négatif. On a un contrat qui est signé avec la carte de la clé. Il y a un très beau contrat de très belles signatures et on a la rupture. C'est ce que je te parlais. Ça peut être de la rupture conventionnelle par rapport au domaine professionnel. Ça peut être la vente d'un bien immobilier, la vente d'un véhicule. On voit qu'il y a une vente ou quelque chose que tu arrêtes qui est acceptée. C'est pour ça que je te parle de vente. Voilà. Il y a un contrat qui est accepté, une séparation, une rupture de contrat. Ça peut être un divorce aussi, d'accord ? Un héritage. Tu l'adapteras mais il y a une rupture qui est accordée, qui est acceptée. Alors, oh, regarde. Le soleil qui ressort sur la défaite, sur l'échec. C'est trop beau. Alors, domaine financier. Alors, on a la pause. On dirait que tu es dans l'attente de quelque chose dans le domaine financier. On pourrait voir que tu es dans l'attente de quelque chose. On a un retour par rapport au domaine financier de la part d'un organisme et on a le changement. On a un beau papillon et on a l'abondance. Allez ! Le retour est positif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand vous avez des cartes positives, je suis trop contente pour vous. Donc, au niveau financier, on a un retour de la part d'un organisme et ce retour est positif avec la carte de l'abondance. Attention aux petites addictions qui pourraient, on a vu au niveau émotionnel, ce n'est pas tip top. Ça, c'est toi qui gères, c'est ton libre arbitre. C'est toi qui décides si ta journée va être pourrie ou pas. Voilà, clairement. Mais attention, voilà, ça rôde dans le sens où aujourd'hui, il sera très simple pour toi d'être tiré vers le bas émotionnellement. Donc, ne tombe pas dans le piège du mental ou de l'ego. C'est très important. Nouveau départ, formation qui ressort aussi. Beaucoup de personnes se lancent, se lancent. C'est bien. L'amour, il est où l'amour ? L'amour, on fait attention aux belles paroles aujourd'hui. Ça ne concerne pas tous les couples, mais là, ce que j'ai ressenti, voilà, communication, mensonge. Tu vois, je t'ai dit, c'est pour ça que c'est un oracle pour les débutants. On ne peut pas faire plus simple que ça. Franchement, domaine sentimental au milieu, communication, mensonge. Donc, on fait attention à toutes les belles promesses. Ça peut être le retour d'un ex-partenaire, ça peut être ton mec ou ta femme actuelle, ça peut être quelqu'un qui vient vers toi alors que tu es célibataire. On fait attention aux belles promesses et aux belles paroles dans le domaine sentimental aujourd'hui. Voilà ! Bon, écoute, j'espère que ça t'a plu que ça a parlé. On est sur, mis à part le côté sentimental, ça peut être aussi, attention, le cœur à ne pas te faire duper, comment dire, à être plus ton meilleur ami que ton meilleur ennemi. D'accord ? Voilà. Attention à la communication négative envers toi-même aussi, c'est hyper important. mais voilà, on est sur une journée où je pense qu'il y aura beaucoup de papiers à faire et on a vu pas mal de contrats et de signatures assez importantes. Voilà ! Écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes grands bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'est salut ! Sous-titrage ST' 501